bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89 alors une petite intro rapidement pour ceux qui me connaissent c'est sympa merci beaucoup de continuer à me suivre et de supporter la chaîne et de vous exprimer dans les commentaires ça fait toujours plaisir c'est cool de partager et pour ceux qui débarquent n'ont jamais vu nos vidéos donc voilà moi c'est Nicolas je suis propriétaire d'une modèle 3 grande autonomie 4 roues motrices depuis début mars 2019 et voilà je l'ai attendu pendant un an pendant l'année d'attente j'ai beaucoup mangé de vidéos youtube surtout en anglais parce que c'est les américains qui étaient déjà livrés depuis un certain temps donc c'était sympa de retrouver pas mal d'infos et de documentation en attendant d'avoir la voiture et puis surtout de découvrir donc on avait décidé de faire un peu la même chose c'est pour ça qu'on sort toutes ces vidéos et qu'on partage un peu notre expérience parce que c'est notre premier véhicule électrique c'est la première fois aussi qu'on met autant d'argent dans une voiture et donc voilà pour moi c'était important de pouvoir partager avec 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 vous voilà notre expérience donc si vous voulez ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout on est dispo si vous avez des questions il y a plein d'infos dans la barre d'informations à tout à l'heure et bonne vidéo donc aujourd'hui une vidéo sur un road trip un long trajet qu'on a fait entre chez nous dans lyon et le puits du faux en vendée donc voilà je vous mets en intro quelques petites images d'ailleurs ça m'a donné l'idée peut-être qu'un jour tesla fera en option des stores comme ça en tissu pour masquer le toit en vitre de la modèle 3 ceci dit je dis ça mais j'ai pas rencontré de problème encore par rapport au fait qu'il ferait trop chaud à cause du toit ou voilà donc je vois pas en fait pourquoi ce serait d'ailleurs intéressant qu'on ait la possibilité comme ça de masquer le toit ça le traitement anti uv doit être hyper efficace en fait parce que c'est pas c'est pas contraignant du tout donc on va voir au niveau de ceux de des rushs et des vidéos que j'ai tourné pendant le trajet j'ai testé pas mal de choses donc a better route planner d'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais fait où on avait préparé donc le road trip et puis du coup j'ai testé aussi le fait de rouler beaucoup moins vite sur l'autoroute pour voir la consommation du véhicule et le temps qu'on allait gagner au niveau du superchargeur et puis aussi toujours la navigation sur autopilote qui est je rappelle en version bêta donc effectivement voilà c'est encore à prendre avec des pincettes la fonction navigation sur autopilote sur l'autoroute alors on est parti avec 99% de batterie comme vous le voyez alors là je vais tester un peu c'est pour vous montrer c'est un peu long mais je vais bien vous montrer comment on fait je galère un peu par rapport au gps en fait le gps de la voiture est vraiment sympa c'est très pratique j'ai fait pas mal de vidéos dessus c'est vraiment intéressant parce que voilà il calcule l'itinéraire le plus court avec les arrêts au superchargeur intégré vous avez vraiment une idée de niveau de batterie à destination qui est vraiment très précise et qui correspond bien à la réalité en fait on n'a pas trop de mauvaises surprises par rapport à ça sauf quand les conditions météo sont vraiment mauvaises avec un vent de phase par exemple qui va impacter la consommation de la voiture et bon ça il n'arrive pas à le prédire mais là franchement les conditions étaient bien et voilà donc le souci que j'ai en fait c'est que voyez par exemple donc là je vais en destination à le puits du fou il me fait passer par la région parisienne je suis parti à 7 heures du matin de chez moi donc en gros j'allais me retrouver sur la francilienne en région parisienne à 8h30 du matin bon moi je fais pas ça en fait il ya d'autres itinéraires qui sont beaucoup plus rapides où je passe un peu au sud vers orléans et en fait ça c'est assez difficile en fait au niveau de la voiture on est obligé vraiment finalement de préparer son trajet à l'avance et de mettre en destination une ville intermédiaire pour pouvoir avoir du coup le crochet qui va bien après j'ai aussi trouvé alors ça c'est un abonné qui m'en a parlé la possibilité d'envoyer le trajet qu'on a paramétré sur le better route planner directement sur la voiture et donc ça en fait je connaissais pas du tout et c'est vraiment sympa donc en fait il faut juste créer un compte better route planner et et l'associer sur sur la voiture et pareil au niveau de better route planner on peut indiquer son identifiant et son mot de passe tesla ça m'a fait un peu flipper de le faire puis bon j'ai fait après facilement et on fait confiance on va dire et là vraiment au niveau de better route planner bah j'ai fait le trajet sur mon téléphone j'ai tout paramétré et direct j'ai pu l'envoyer sur la voiture comme comme il était en fait fait au niveau de mon téléphone donc qui était qui était bien plus pratique en fait pour pouvoir choisir vraiment l'itinéraire par exemple en évitant la région parisienne et certainement d'autres d'autres exemples comme ça là je vous montre aussi j'essaye en fait directement de mettre parce que je sais que je dois faire un arrêt au superchargeur d'orléans donc en destination voilà on peut directement saisir superchargeur orléans et là effectivement c'est le bon c'est la bonne trajectoire le bon trajet qui est paramétré donc là on nous annonce une arrivée qui est un peu plus de 50% au superchargeur d'orléans ce qui est ce qui est pas mal mais toute façon on va après s'arrêter aussi au superchargeur de tours voilà j'essayais aussi avec le navigateur internet de la voiture de de régler directement sur le site better route planner mon trajet alors c'est pas facile parce que vous voyez la voiture elle croit que je suis en hollande enfin bon c'est voilà au niveau la géolocalisation du navigateur internet je pense qu'il faudrait une petite mise à jour de la part de tesla par rapport à ça elle a vraiment souvent tendance à croire qu'on est en hollande donc là on retrouve vraiment tous les réglages qu'on peut retrouver au niveau du better route planner on peut régler lui demander de ralentir si besoin voilà donc on retombe sur la même simulation que j'avais fait sur la vidéo que je vous ai indiqué en début de deux vidéos la vidéo sur laquelle on avait préparé le trajet donc avec un arrêt à orléans et un arrêt à tours voilà ce que je vais tester par contre c'est en fait quelque chose que j'ai vu et qui était suggéré par le better route planner c'était de limiter notre vitesse à 115 km heure sur l'autoroute au lieu de 130 ou 133 ou 135 ça dépend ce que vous réglez mais voilà de limiter notre vitesse à 115 afin de réduire la consommation du véhicule et finalement de pouvoir gagner du temps parce que au global on va perdre un petit peu de temps à rouler plus et plus lentement sur l'autoroute mais on gagne du temps au niveau de la recharge au supercharger et au global ça nous est quand même gagné cinq minutes sur le trajet donc on a l'impression de se traîner un peu de perdre du temps mais finalement on a gagné du temps global parce que au niveau du superchargeur on a on a fait un arrêt plus court en fait on n'était pas besoin de s'arrêter obligé de s'arrêter aussi longtemps voilà donc là je vous montrais j'essayais aussi de me connecter directement mon compte tesla sur la tablette à l'écran de la voiture j'ai l'impression aussi que mon moi dans mon mot de passe tesla vous allez tout savoir il ya une une majuscule et ben j'arrive pas à m'identifier donc faut que je change mon mot de passe tesla pour enlever cette majuscule je pense que c'est ça qui pose un souci en fait quand je tape mon mot de passe à l'écran de la voiture je dois pas savoir m'y prendre pour pour faire les majuscules comme il faut avec la tesla mais bon à force de lutter je vais réussir à envoyer le trajet directement au niveau de la voiture et puis bah heureusement je conduis pas parce qu'on serait toujours pas parti voilà donc je suis passager tout va bien on sait qu'on doit aller récupérer le superchargeur d'orléans encore une fois donc nous les superchargeurs à l'époque où on a commandé notre voiture il y avait un programme de parrainage en place qui nous offrait jusqu'à neuf mois de superchargeur gratuit on a été livré au mois de mars et depuis c'est vrai qu'on utilise quand même de temps en temps les superchargeurs et du coup je sais pas combien ça coûte je sais pas quelle est la facturation comment ça se passe est ce qu'on reçoit un mail parce que nous c'est vrai qu'on paye pas du tout en fait les superchargeurs depuis le début qu'on a le véhicule puis bon bah là actuellement il ya aussi le programme de parrainage en place donc si si vous utilisez notre code pour commander une voiture vous avez 1500 km minimum de superchargeurs gratuits valables trois ans et nous pareil donc c'est vrai que du coup pour le moment bah on n'a pas encore payé les superchargeurs donc je ne me plains pas tout va bien mais voilà quoi donc là on est parti direction orléans on va bientôt arriver sur l'autoroute et justement vous verrez là je fais quelques petits réglages au niveau du gps pour lui demander voilà de pas dépasser la vitesse comme je voulais pour essayer de gagner en temps voilà qu'on roule à 115 et voir si du coup effectivement on gagne au niveau de la consommation je m'énerve un peu sur le bouton quand même mais c'est vrai que je voulais que ce soit réglé et que du coup on s'embête pas donc j'ai mis l'autopilote je lui ai dit de rouler 15 km heure en dessous de la vitesse limite donc au lieu de 130 de ce calais sur 115 voilà donc là c'est parti on fait un petit point sur l'arrivée voilà on va arriver avec un peu plus de 20% de batterie au niveau du superchargeur de tour donc voilà on arrive sur l'autoroute et on a la navigation sur autopilote qui n'est pas engagée alors regardez bien au niveau de la vitesse en dessous j'ai pas la proposition d'autopilote et il n'y a même pas le tableau de le panneau d'indication de limitation de vitesse donc là en fait c'est j'étais un peu en panique parce que je fais mince mon autopilote et pas dispo rien ne marche enfin bref comment va faire parce que là un trajet comme ça sans autopilote c'est quand même tout l'avantage tout l'intérêt d'avoir l'autopilote donc vous voyez j'ai pas le volant gris en haut à gauche qui m'indique que l'autopilote est dispo alors là on n'est pas sur une route qu'il faut mais même sur l'autoroute c'était comme ça et j'ai pas le panneau d'indication de limitation de vitesse et là c'est enfin revenu parce qu'en fait on vient de s'arrêter et on a été obligé d'enlever la clé usb qu'on utilise pour le mode sentinelle et le dashcam et de rebooter la voiture mais en fait tant qu'il y avait la clé usb ça marchait pas donc j'ai pas remis du tout la clé usb après par contre après on a remis quand même la clé usb et ça a pas replanter donc là on a pu du coup engager vous voyez ça y est on est en mode autopilote et encore une fois voyez il ya deux voix je sais pas pourquoi elle me demande toujours dès qu'on engage dès qu'on engage la navigation sur autopilote elle me demande si je veux me déboîter à gauche elle veut toujours que je mette me mette sur la file du milieu quand il ya trois fils et là carrément elle veut qu'on se mette sur la file de gauche alors qu'on veut pas donc j'ignore vous voyez mais alors du coup il ya un pop up on clique sur le bouton pour dire écoute non je veux pas du coup mais voilà systématiquement à chaque fois qu'on a engagé l'autopilote et qu'on a mis la navigation sur autopilote elle nous propose de nous mettre sur la file de gauche donc un petit point sur l'autonomie donc pour le moment on est en ligne par rapport aux prévisions de la voiture ce qui est en fait pas du tout délirant puisque depuis le début on n'était pas sur l'autoroute on était sur des routes normales entre guillemets et on avait respecté les vitesses limitées là vraiment le test commence la voyant à 115 au lieu de 130 finalement pour notre sécurité c'est pas plus mal et puis puis on n'a pas au global vous verrez on n'a pas vraiment perdu de temps au contraire on a gagné cinq minutes et puis bon on n'a gêné personne sur l'autoroute c'était une super belle journée pas trop de circulation enfin vous voyez c'est quand même assez calme et voilà la navigation sur autopilote alors là vraiment pour le moment franchement je il ya des fonctionnalités effectivement qui sont nouvelles par rapport à l'autopilote de base qu'on avait avant comme le changement de fil où du coup on a elle propose on n'a qu'à confirmer mais bon elle nous propose à des moments on n'a pas forcément envie et en plus il ya moi il ya un gros souci c'est que en fait elle propose de changement de fil quand elle est ralenti par un véhicule devant qui se traîne un peu bon là dans l'occurrence et nous qui nous traînons un peu parce qu'on est à 115 mais si on était à 130 en fait elle propose pas suffisamment tôt le changement de fil elle va d'abord en fait ralentir un peu nous proposer le changement de fil et du coup faut mettre un petit coup de clignotant pour confirmer et là elle va dépasser mais en fait il ya toujours ce ralentissement alors qu'en fait avec l'autopilote de base qu'on avait avant on avait pris l'habitude de mettre une clignotant bien avant nous on anticipait pour pas avoir ce ralentissement là c'est ce qu'on vient de faire en fait on a mis notre clignotant bien avant au niveau du camion pour pouvoir le dépasser et qu'on n'ait pas ce ralentissement alors c'est pas parce qu'effectivement on est en navigation sur autopilote qu'on doit attendre qu'elle suggère de dépasser mais c'est vraiment voilà si vous l'anticipez vous mettez un petit coup de clignotant avant et donc elle va dépasser comme avec le l'autopilote classique on va dire mais là vraiment je trouve que le dépassement automatique ben pour le coup c'est pas encore ça parce que moi j'aime pas le fait qu'elle soit obligé de ralentir après d'accélérer parce que c'est pas très plaisant donc voilà donc on continue en fait avec déclenché par nous mêmes le débat le changement de fil au niveau de l'automatisme là pour le coup c'est un peu loupé après vous verrez aussi on a testé à plusieurs reprises elle sort toute seule donc quand on a une bifurcation on change d'autoroute ou alors on va sur l'air de repos ou on l'a testé pour la born unity par exemple à angers on est sorti donc elle est sortie toute seule sur l'air de repos ou alors on a bifurqué d'autoroute là elle le fait par exemple honnêtement moi je trouve qu'elle elle roule beaucoup trop vite d'ailleurs c'était quelque chose que je reprochais au niveau de l'autopilote aussi quand on le met sur les petites routes c'est que en fait elle respecte les vitesses limitées mais elle attend fait d'être au panneau donc par exemple vous êtes sur une route vous êtes sur l'autoroute c'est limite à 130 à la sortie d'autoroute c'est 90 et puis après c'est 70 parce que le virage est un peu serré mais en fait c'est quand elle va arriver au panneau 90 qu'on va passer le panneau 90 qu'elle va ralentir de 130 à 90 ensuite c'est quand on va arriver au panneau 70 qu'elle va ralentir de 90 à 70 et même si elle ralentit quand même rapidement on n'arrive pas au panneau en fait on est en excès de vitesse c'est pareil quand on est sur l'autre sur une route départementale et qu'on rentre dans une agglomération si vous laissez l'autopilote gérer à l'entrée de l'agglomération où c'est limité à 50 km heure dès l'entrée de l'agglomération vous pouvez arriver des fois à 65 70 en ville donc ça c'est vrai que encore une fois c'est quelque chose que moi je suis obligé de désactiver quand on fait un changement de d'autoroute ou une sortie comme ça parce que ça passe j'ai déjà laissé faire on fait pas de tonneau tout va bien on dérape pas en sortant mais elle va très très vite beaucoup plus vite que moi et on est en excès de vitesse très régulièrement dans un excès de vitesse donc là vous voyez on va encore on vient de bifurquer elle a tout fait toute seule là on met le clignotant pour que elle veuille bien s'insérer sur l'autoroute et voilà le fait c'est c'est vraiment plaisant par contre c'est vrai qu'on a fait un trajet on a quand même conduit assez longtemps et ça a été vraiment très 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 sympa très plaisant vraiment super donc là on est on est arrêté au premier super chargeur donc voyez on est en fait on arrive on est bien au dessus de la prévision à avoir roulé un peu plus lentement finalement on a quand même pas mal gagné parce que il ya une nette différence par rapport aux projections on va gagner du temps au niveau de la recharge donc voilà premier arrêt au superchargeur nickel comme d'hab on arrive tout fonctionne c'est toujours hyper bien entretenu voilà on a qu'à brancher la voiture il n'y a pas besoin de s'identifier rien du tout on se gare on débranche on décroche la prise on branche la voiture et c'est parti la charge se met en route pratiquement instantanément on charge voyez à plus de 100 kilowatts on récupère 700 plus de 700 km par heure de charge donc là il resterait une heure dix en fait pour charger complètement le véhicule on n'a pas besoin parce qu'on va faire un deuxième arrêt à tour et donc on n'a pas besoin de charger complètement le véhicule donc vous voyez la station superchargeur près d'orléans qui est vraiment super sympa beaucoup de place et en plus juste à côté il ya en fait c'est dans un dans un hôtel très joli et du coup on a bu un petit coup tranquillement au bar de l'hôtel en attendant et voilà une pause bien sympa toute façon des pauses quand on avait un véhicule thermique qui roule à l'essence on en faisait déjà donc au moins ça nous change pas beaucoup voyez là le cadre c'est quand même assez sympatoche jolie maison comme ça en bord de loire 10 sur 10 donc nous voilà reparti après la recharge tranquillement encore une fois donc on fait attention au niveau au niveau de l'autoroute pour pour la vitesse là vous voyez en fait on va on va quitter l'autoroute automatiquement donc là c'est la voiture qui a tout fait 1 elle sort bon par contre on est quand même à 105 km heure vous voyez bon 100 km heure il ya plus qu'une voie c'est limite à 90 heures il me semble bon elle fait un peu un peu ce qu'elle veut et franchement c'est vrai que c'est flippant du coup on reprend le contrôle parce que voilà on est en excès de vitesse et on n'a pas confiance en fait à 100% alors que pour le moment franchement n'a pas eu d'accro mais c'est vrai comme c'est une version bêta moi ça me fait un peu flipper et j'ai pas envie de risquer d'abîmer la voiture on est arrivé avec 41% de batterie donc on avait fait un arrêt entre temps aussi à tour là on est arrivé au plus du fou on avait demandé d'arriver avec 40% parce que j'étais pas très sûr au niveau de la recharge à destination comment ça laisse passer là vous voyez c'est les bornes qui sont dispo donc il ya ça c'est au niveau de l'hôtel donc au niveau de l'hôtel il ya une borne à la universelle avec un type 2 et puis et puis à côté on a une borne tesla directement donc comme le wall connector qu'on a à la maison et on peut charger directement la voiture donc voilà on est branché dessus et à l'entrée du parc il ya aussi quatre prises les employés sont hyper brief et parce qu'on arrive on dit on a un véhicule électrique ah bah c'est par là c'est juste à l'entrée du parc en plus on est tout devant donc c'est vraiment sympa et puis du coup c'est parti maintenant pour aller se promener pendant que la voiture se recharge tranquillement sans problème toute seule à l'entrée du parc et encore une fois voilà on avait un peu quand même on avait joué la sécurité en demandant à arriver à destination avec 40% de batterie parce que je savais pas ce que ça allait donner sur place on a eu la mésaventure sur lyon d'être un peu bloqué pour charger bon en plus à l'époque on n'avait pas eu notre câble type 2 à livrer avec la voiture donc on a un peu galéré on comptait sur des prises de terre de du service de voitures électriques en fait de la ville qui s'appelle je sais plus c'est comme autolib à paris mais c'est le truc de lyon et en fait fallait s'inscrire au préalable dix jours à l'avance pour recevoir sa carte par la poste donc on n'a pas pu utiliser le service on savait pas qu'il fallait s'inscrire aussi aussi en avance donc voilà en tout cas c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu notre trajet donc je vous encourage vraiment utiliser better route planner c'est gratuit et c'est vraiment une bonne application un bon site internet pour programmer à vos trajets et on a mis 5h15 au lieu de 4h45 en véhicule thermique on va dire c'était ce que google map nous donnait mais de toute façon ce serait arrêté aussi une demi-heure avec un véhicule thermique moi j'aurais pas fait le plus de quatre heures de voiture comme ça sans faire un arrêt voilà j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune activez bien la clochette pour les notifications et puis vous pouvez aussi mettre un joli pouce bleu ça fait toujours plaisir salut à bientôt 1